bonsoir famille j'espère que vous allez tous bien ici votre élément le soldat iwabu le soldat africain le soldat panafricain toujours pour vous servir famille j'espère que vous allez tous bien ce soir je suis là pour encore clarifier cette situation de yopougon parce que je pense que en ce moment il y a les gens qui sont trop émotionnel il y a trop d'émotions en ce moment sur la toile en ce qui concerne yopougon je vais essayer de encore une fois de plus clarifier les choses même si la campagne n'a pas encore officiellement commencé je suis là pour clarifier encore une fois de plus les choses ce qui va nous ramener en 2020 rapidement mes familles je vous demandais d'abord de faire ça le pouce bleu je vous demandais d'appuyer dessus je vous demandais également de faire partie de faire partie la vidéo pour informer tout le monde que je suis en direct qu'est ce qui se passe à yopougon j'ai vu des gens qui ont dit que diya oufoué est bien parti pour yopougon certains partisans du rdr et d'autres partis disent que aujourd'hui la meilleure personne pour diriger yopougon le meilleur parti ça serait le pdci je n'en disconvient disconvient pas je n'en disconvient pas certaines personnes disent que nous sommes dans un cas exceptionnel et que le parti de babo serait fragmenté et qu'il y a trop de fractures je comprends votre opinion mais si on veut faire la lecture si on veut faire la lecture de la situation actuelle qui prévaut chers frères j'aimerais vous dire de faire très attention continuez à partager balancer la vidéo parce que je vais rentrer dans les détails vous expliquer pourquoi nous devons laisser yopougon dans la main du ppac l'objectif de ces élections là c'est 2025 et non 2024 nous ne partons pas juste pour les municipales nous ne partons pas juste pour avoir les mairies nous partons pour conquérir le pouvoir en deux mille ans vingt-cinq bonsoir m cédric dina yves bonsoir tout le monde mike bonsoir mike quadiou bonsoir tout le monde nous partons famille nous partons pour 2025 et 2024 c'est pour démarrer le train une fois que le train le tgv est lancé on ne pourra plus l'arrêter mais si nous installons un chauffeur qui a peur de la vitesse je vous jure que le tgv que nous allons lancer en 2024 n'arrivera pas à destination je sais de quoi je vous parle famille continuez de balancer la vidéo jean claude soit salué continuez parce que il faut qu'on bataille la vidéo à tout le monde je vais vous expliquer ce qui va se passer ici en 2024 avant d'arriver en 2025 ou watra est en train de dire qu'il sera là en 2025 il sera là en 2030 il sera là en 2035 vous n'avez pas encore compris l'enjeu lorsqu'on vous parle vous êtes trop des techniciens des tacticiens vous vous connaissez trop la politique vous êtes trop émotionnel vous faites trop de calculs mais vous ne voyez pas ce qui arrive là on dit la guerre qui arrive les gens sont en train de tirer ils viennent vers nous et vous êtes en train de calculer quand ils vont tirer ça non ça va aller à gauche ça va aller à droite on n'est pas dans ça balle la contille champion tu sais pas à quel moment ça a été frappé contille on ne sait pas à quel moment on va recevoir les balles c'est pour cela on vous dit faites attention famille jean paul soit salué faites attention tout ce que nous disons sur la poêle j'ai vu des personnes qui sont sorties qui ont décortiqué qui ont dit que oui certaines personnes auraient fait sortir un dossier de dia ou fouet pour dire que dia ou fouet ne serait pas un ivoirien tout ça là ce sont des conneries les gens ont fait sortir des pièces d'identité tout tout ça ce sont des conneries je ne sais pas vous avez quels problèmes avec le ppaci mais lorsque certaines personnes sortent pour dire que ils vont faire sortir des papaux parce que michel barbeau et son camp sont allés demander de l'argent à dia ou fouet là vous n'avez pas ce dossier là vous n'avez pas ce dossier là pour dénoncer cela vous n'avez pas ce dossier là pour demander à cette personne qui dit que le ppci il n'y a que des commandeurs là bas vous n'avez pas ce dossier vous demander à cette personne de faire sortir les noms mais quand il s'agit de dire que oui au ppaci il y a les gens qui ont dit ceci il y a les gens qui ont dit cela vous êtes premier quand il s'agit de venir dire que simone barbeau allait soutenir dia ou fouet vous êtes premier mais quand il faut dénoncer l'autre côté mais à personne je ne sais pas pourquoi le ppaci vous fait peur comme ça je ne sais pas mais je vais vous expliquer une chose en 2020 2020 passé hier là les élections de 2020 passé hier là la tête la tête la plus forte de l'opposition était le pp le pdci c'est à dire en ce moment dia ou fouet était au pdci lorsque nous sommes sortis vous dit aux gens de ne pas aller voter lorsque nous sommes sortis pour dire à la sanwatra demain lundi à 10 heures les gars ne sortait pas parce que c'est gâté et que les gens ne sont pas sortis et que ouatras a décidé de forcer au passé aux élections de 2020 on avait besoin d'une mobilisation à yopougon il n'y avait personne la tête la plus forte était là ils n'ont même pas pu mobiliser dix personnes yopougon dont vous parlez aujourd'hui là ils n'ont pas pu mobiliser dix personnes en 2020 ils n'ont pas pu mobiliser dix personnes à yopougon pendant que nous on appelait nos camarades on les mobiliser malgré qu'on n'était pas en côte d'ivoire malgré que le président gbagbo n'était pas là on mobiliser nos camarades on les disait de prendre les bacs à aller dans tel condamné et puis nos camarades partaient là quand ils partaient que ce soit le gps je n'attaque pas le gps mais que ce soit le gps le pdc le fpi d'affiguer ça il n'y avait personne il n'y avait que les enfants de gbagbo laurent ceux qui sont les placés les punais ceux qui ont barré les routes il n'y avait que les enfants de gbagbo laurent lorsqu'ils sautaient dans les rues ils chantaient que le nom de babo laurent babo n'était pas en côte d'ivoire donc vous pensez que 2020 l'an 2000 verset pardon vous pensez que 2025 là vous pensez qu'on voit là il va vous dit chez camarades allons-y aux élections c'est lui qui gagne à le pouvoir vous pensez cela vous pensez qu'en 2025 quelqu'un va venir gagner devant watra et puis watra va prendre voilà pour mettre dans sa main vous pensez cela vous rêvez famille je ne vous sens pas mobiliser les coeurs mobiliser les coeurs mobiliser et balancer la vidéo vous pensez qu'en 2025 là watra va s'élever pour venir dire position opposition voici pour voilà on vous dit de vous préparer pour 2025 on vous dit celui qui est capable de mobiliser à yopougon la jeunesse en cas de manifestation en cas où il y aura au cas où il y aura eu ou les au cas où il y aurait une situation exceptionnelle comme on le dit souvent chez watra au cas où il y aurait une situation exceptionnelle comme lui lui-même comme il le dit voilà mobiliser les gens et puis aller affronter le diable vous pensez que les gars qu'ils étaient là en 2020 qui n'ont pas pu mobiliser 10 personnes là vous pensez que ces personnes-là pourront mobiliser des personnes déjà vous souhaitez l'en 2010 pardon il était l'en 2020 et donc soit salé à qui j'ai oufoué était l'en 2020 quand la résidence de bédier je vous expliquez les choses quand la résidence de bédier les gens les amis caboulé dans la san ouatra en 2020 là sont les lancers clé là ceux qui sont allés défendre là c'est les gens de guabou laurent les jeunes du eds vous savez avec nous que le pdc il a les armes fortes là n'est pas la mobilisation n'est pas les manifestations jaoufoué frère j'ai un grand respect pour toi j'ai un grand respect pour toi mais la sagesse ou l'avenir de la côte d'ivoire dépend aujourd'hui de la mobilisation et qu'on sait que quand on parle de mobilisation en cas d'ivoire là c'est le pvac ii qu'on dit celui qui n'aura pas peur d'aller affronter s'il ya une mobilisation a fait en 2025 s'il y aura si il doit avoir quelqu'un pour aller affronter les soldats que watra dit qu'ils sont déterminés là et qui va nous tuer en 2025 là c'est pas moi qui le dit il a dit dans sa vidéo dans sa conférence la semaine dernière il dit que cette fois ci l'année encore plus forte et que c'est que vous s'est placé devant lui il va encore plus les massacrer c'est watra qui l'a dit vous pensez que de la manière que vous avez géré en 2020 l'opposition vous étiez les leaders de l'opposition on vous a confié l'opposition et en 2020 on ne vous a pas vu dans les manifestations on ne vous a pas vu vous pensez qu'avec cette manière de diriger vos militants là vous pensez que yopou gong pourra sortir en 2025 en cas des forces majeures d'après alassane watra c'est pas moi qui le dit moi je ne dis pas qu'il va avoir une manifestation en 2020 en 2025 plutôt je ne dis pas qu'il va avoir une manifestation c'est alassane watra qui l'a dit donc je pose la question à diya oufoui chef frère je ne sais pas sur quoi tu comptes mais on a vu ta capacité en 2020 c'est ce que nos camarades n'arrivent pas à comprendre et qu'ils oublient que en 2025 là ado ne va pas se lever pour dire opposition vous avez gagné prenez le pouvoir ils n'ont pas encore compris cela ils pensent que macron est bête pour dire que watra faut céder le pouvoir qui a perdu ils pensent ça ils oublient qu'en 2020 là en 2025 plutôt il y aura on sait qu'il y aura ça on demande aux gens de se préparer on demande aux gens de se préparer vous êtes là vous rigolez on demande aux gens de se préparer vous êtes là vous rigolez non vous savez en ce moment le 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 pp aci n'est pas bien structuré il manque il manque qui au pp aci il manque qui attendait chose on dit bleu goudi est parti d'accord il n'était pas au fpi déjà c'était un cyber activiste il ne fait plus la communication pour babo laurent d'accord simone babo était son épouse elle est partie d'accord affine que ça était un repéro d'accord mais est ce que le boss lui-même il est tombé est ce que le boss là il a perdu ses militants les militants sont là c'est la fin qui va aller voter là bas c'est bleu goudi qui va aller voter ou bien c'est simone babo qui va aller voter au bout quand on a dit manifestation là est ce que c'est bleu goudi qui va aller manifester est ce que c'est simone babo qui va aller manifester est ce que dit c'est gâté en 2025 ans est ce que c'est cela qu'on a laissé pas devant d'un fou était là en 2020 on vous a dit des sorties on appelait ici mais quand c'est gâté chez bédier quand c'est gâté chez bédier là c'est nous on appelait nos gants corps pour aller derrière bédier là bas vous étiez où vous n'avez même pas été capable de protéger bédier actuellement et c'est ce truc hein cette campagne alors quand vous voulez qu'on parle on va parler c'est ça la vérité parce que nous l'ont notre objectif là c'est 2005 c'est pas 2020 c'est 2025 2020 passé vous avez joué notre objectif là c'est 2025 2024 là si on n'aimait pas le pouvoir dans la main si on n'aimait pas le pouvoir dans la main du pp aci quelqu'un qui sera capable de remobiliser les troupes quelqu'un qui sera capable d'être mieux à biguela si vous ne voulez pas le mettre à la tête de pouvoir chez frère water encore gagné c'est vous vous pensez que vous êtes trop arrivé je ne sais pas quelle politique vous êtes entre vous pensez que c'est bling bling qui fait politique aujourd'hui la politique en afrique là vous pensez que c'est bling bling bien s'habiller j'ai l'agent j'ai des milliards vous pensez que c'est des milliards qui vont aller sur le terrain vous pensez que vous allez donner l'argent aux jeunes allez-y allez-y ils vont prendre là ils vont gagner temps on vous parle d'avoir des personnes motivées on vous parle d'avoir des personnes de confiance vous êtes là vous êtes vous parlez de quoi même famille partager le mouvement partager balancez le moment j'ai allumé les coeurs voilà il y en a l'esprit dans le discours tous les microbes sur mon bras le PPC il dit que aujourd'hui là il est prêt pour affronter les microbes en 2025 ça fait un le PPC est prêt pour affronter les microbes en 2025 ils l'ont dit ce n'est pas on dit ils disent qu'ils sont prêts le PPC est prêt pour redonner le pouvoir au peuple de Côte d'Ivoire le PPC dit qu'il va vous redonner votre pouvoir Baboua dit tant qu'il ne vous donne pas la liberté il ne va pas en retraite si vous n'avez pas confiance à Baboua Laurent si vous n'avez pas confiance à Baboua Laurent dites au vieux là ah le vieux on n'a plus confiance en toi il faut arrêter la politique mais en même temps vous dites que vous êtes Baboua Laurent en même temps vous dites que c'est Baboua Laurent et on vous demande de soutenir Yopougon afin que Michel Baboua du PPACI puisse être le maire de Yopougon afin de donner la possibilité aux jeunes de Yopougon déjà de se préparer parce que vous savez tous qu'on a tous été banni que ce soit à la mairie que ce soit dans les entreprises à Yopougon on n'a plus de place vous le savez très bien le monsieur vient pour nous redonner les places moi j'ai reçu ici plus de 500 jeunes qui ont été licenciés à la mairie de Yopougon plus de 500 jeunes lorsque le RDA a pris le pouvoir ils ont été licenciés ils sont venus se plaindre ils m'ont envoyé le dossier j'ai vu le dossier on a parlé de ça ici aujourd'hui là on vous dit que l'injustice que nous avons subie à Yopougon là il y a quelqu'un qui est là pour réparer ça vous hésitez merci Cléopâtre ces personnes là je vois des personnes qui disent que c'est Agama Bitogo qui va gagner à Yopougon Agama Bitogo là on le connait en tant qu'un criminel à Yopougon Agama Bitogo là c'est un criminel à Yopougon les jeunes de Yopougon qui ont été mis en prison les jeunes de Yopougon qui ont été tués là Agama Bitogo était au golf hôtel il applaudissait lorsqu'on nous tuait à Yopougon les jeunes de Yopougon qui ont été massacrés là Agama Bitogo était dedans il était du RHDP il était content il était au golf hôtel il applaudissait quand le président de Yopougon était arrêté et que les jeunes cherchaient à sortir de Yopougon parce que le RDR avait pris le pouvoir et qu'on cherchait à fuir ceux qui ont barré la route à nos camarades pour ne pas sortir de Yopougon pour encore les massacrer là Agama Bitogo là il était là il applaudissait quand j'ai dit à la TAMUATRA dans cette zone là on a neutralisé tous ceux qui ont soutenu Babou là-bas on les a neutralisés dans cette zone on a fait ça on a fait le nettoyage Agama Bitogo était là il applaudissait vous pensez qu'on a oublié ça? vous pensez que nous avons oublié les crimes qu'Altama Bitogo et son RHDP ont commis à Yopougon? à moins que les Ivoiriens soient je ne sais pas comment je vais appeler ça maudits j'espère que vous n'êtes pas maudits vous les Ivoiriens là vous les jeunes de Yopougon là Ramatical mon élément soit salué j'espère que vous n'êtes pas maudits pour vous lever pour aller donner Mérilla à Adama Bitogo genre ça devient une histoire de le gars là c'est vrai nous a tué mais là l'agent vous pensez que l'agent va nous sauver? vous pensez que l'agent va ramener nos camarades qui sont tombés là? les gars je le dis et je le répète je le dis et je le répète c'est qu'Altama Bitogo a fait à Yopougon là les crimes qu'il a commis là-bas là nous pouvons pardonner mais nous ne pouvons jamais oublier nous pouvons pardonner les crimes qu'Altama Bitogo a commis à Yopougon à la GESCO à la Cypores aux Koweïts marine de Yopougon les crimes qu'Altama Bitogo a commis là-bas avec son RHDP là massacre de masse massacre de masse qu'ils ont fait là-bas là chers frères on ne peut pas le donner parce qu'il faut aller de l'avant nous on ne peut pas oublier et puis on va venir prendre nos vies encore pour mettre nos vies dans leurs mains si on a donné Yopougon à Adama Bitogo manifestation on ne peut pas faire ils ne vont jamais autoriser des manifestations vous n'avez pas Alessi Gaté Kafana là Kafana lorsqu'ils devenaient mère de Yopougon là le PPRCI n'était pas sur le terrain on ne faisait pas partie de la vie politique de la Côte d'Ivoire c'est-à-dire que les enfants de Yopougon n'avaient pas le droit de parler de la politique de Côte d'Ivoire on nous avait banni de la scène politique en Côte d'Ivoire voici comment Kafana est devenu mère à Yopougon mais j'aimerais dire c'est à mon camarade Djaoufoué tu étais là et puis Kafana est devenu mère devant toi tu étais là tu n'as même pas pu battre Kafana malgré que vous étiez des alliés tu n'as pas pu battre Kafana donc ce n'est pas aujourd'hui là tu vas venir c'est-à-dire le PPRCI là ils étaient alliés avec le RDR ils n'ont pas pu battre Kafana le FPI de Babo Laurent n'était pas là on n'a pas participé à ces élections là parce qu'on nous avait banni de la scène politique on a pris nos chefs on l'envoie à la CPI nous étions tous là lorsque ces personnes-là allaient prendre la mairie de Yopougon et qu'ils ont chassé tous nos frais plus de 500 à 600 jeunes qui étaient chassés de la mairie de Yopougon ceux qui ne connaissent pas ces histoires-là ne me suivent pas si vous me suivez et que vous suivez mes vidéos vous devez savoir que l'année passée nous avons reçu des dossiers ici des jeunes qui ont été licenciés à Yopougon ils ont tous été licenciés parce que pour eux c'était des jeunes du FPI de Babo Laurent les crimes ils ont soutenu Babo Laurent donc lorsque le RDI est arrivé là licencié tout le monde ils sont venus avec leurs propres gars pour prendre la mairie donc aujourd'hui là vous pensez qu'on va oublier ça les gens là ils font trop rire mais attendez la campagne n'a pas encore commencé lorsque la campagne va commencer alors qu'on va faire la campagne là on va faire sortir la liste de nos camarades lorsque la campagne va débuter en septembre là on va faire sortir la liste de nos camarades qui sont tombés sous les balles d'Agama Bitogo avec son RHDP on va faire sortir la liste on va faire sortir les vidéos de nos camarades les handis là qui sont tombés là on va faire sortir les vidéos on va faire sortir les vidéos des personnes qui sont rendues parce que le RHDP a pris le pouvoir à l'Agama Bitogo ils voulaient sortir ils ne savaient pas comme s'ils avaient des armes ils n'avaient pas d'armes ils avaient déposé les armes on sait ce que le RHDP a fait on les a posés et puis on les a allumés on n'a pas encore oublié ça à la GESCO donc vous pensez que non vous allez nous massacrer et puis aujourd'hui là nous devons accepter aujourd'hui Bagou est rentré en Côte-Juil il a renversé la situation nous pouvons maintenant participer aux élections dans nous même nos propres villages encore vous allez venir d'être chef du village vous pensez que c'est Agboville il n'y a pas pour qu'on n'est pas Agboville les abètes ils sont bêtes bon il n'y a pas insulté moi même je suis abète mais mes parents là ils ont zaillé mes parents zaillé prendre le pouvoir donner ça à Adama Bitogo à Agboville mes parents zaillé je suis abète mais mes parents là ils ont zaillé Yopougon n'est pas Agboville Yopougon là n'est pas Agboville ils ont essayé de voler lors des élections passées à Yopougon où Michel est devenu député ils ont essayé de voler on les a dit que vous là c'est fini parce qu'on les a battus on les a tellement battus qu'eux-mêmes là ils sont assis ils ont dit ouais Kampana tu ne vaux rien on va envoyer Adama Bitogo parce que tu n'as pas pu mobiliser les troupes là-bas pour qu'on puisse gagner donc aujourd'hui là je sais de quoi je vous parle chef frère de la manière qu'on les a battus pendant les élections passées à Yopougon là c'est de la même manière on va les battre encore avec les municipales qui arrivent on va les battre vous pensez que les gens disent que oui le PPACI pour l'instant n'est pas bien organisé il faut ré-mobiliser les troupes d'abord il y a certaines personnes qui sont partis attend quand on gagnait là c'était EDS quand on gagnait là c'était EDS le PPACI n'était pas encore bien assis et puis on a gagné Yopougon aujourd'hui où il y a le PPACI qui a assis où tout le monde est là pour soutenir Yopougon Babou Lorrain est là pour soutenir Yopougon Damana Piklas est là pour soutenir Yopougon Bleslas est là pour soutenir Yopougon c'est-à-dire tous ces grands ils sont là pour soutenir on peut perdre ça est-ce que cette bataille là nous pouvons et les gars si vous pensez qu'on peut perdre cette bataille ne mettez pas les coeurs mais si vous pensez qu'on va gagner mettez les coeurs allumez les coeurs je vois les coeurs vraiment si vous pensez si vous avez peur et que vous pensez qu'on ne peut pas gagner ne mettez pas les coeurs mais je vois les coeurs allumés prouvez à ces personnes là je vois tout le monde mettre les coeurs nous sommes plus de 540 personnes je vois tout le monde mettre les coeurs famille allumez les coeurs pour dire à ces personnes là que Yopougon c'est pour nous Yopougon là c'est Yopougon les barbeaux Laurent on ne peut pas venir prendre notre village dans notre main pendant que le chef du village est là on ne peut pas perdre Yopougon pendant que le chef du village est là bah où elle est puis on m'appelle Yopougon ou bien vous la même là vous les gars là ils n'ont rien compris encore hein où il y avait le PSI et le RHDP ensemble c'est à dire ils étaient ensemble ils se sont concentrés ils ont les abattus à Yopougon en 2010 ils étaient tous ensemble PSI RHDP et puis le parti de Mabri ils étaient tous ensemble à Yopougon là on les a battus Babou était seul aujourd'hui là ils vont venir me dire quoi aujourd'hui là ils vont venir me dire quoi maintenant pour nos camarades nos frères nos camarades qui pensent que Diahoufoué est bien parti Diahoufoué est bien parti pour gagner les municipales à Yopougon je vais vous dire une chose pour certaines personnes qui sont découragées parce qu'elles pensent que Bléboudé est parti Simone Babou est parti si vous voulez faire la politique avec les émotions sachez que vous avez déjà donné la victoire pour 2025 à la Sanwatra mais si vous pensez que vous vous battez pour 2025 pour que les choses changent encore c'est dès maintenant qu'il faut déposer les émotions de côté et se dire la seule personne qui sera capable de lancer une mobilisation à Yopougon en 2025 ne peut être que Michel Babou je le dis parce que les élections passées de 2020 nous l'a prouvé Michel Babou n'était pas dans les trucs là mais malgré ça nous avons mobilisé Babou le rat n'était pas là ceux qui étaient là il y avait Affinguessant le présent Bédié et puis il y avait oui Mabri-toi-queuse le présent Bédié Affinguessant voici ceux qui étaient là Djaoufoué qui était à côté de Bédié et puis nous avons lancé nos cris de cœur pour dire les gars il faut mobiliser les troupes ou à travers violer la constitution c'est le moment de sortir le PDC il a 20 mois personne Djaoufoué n'a même pas pu mobiliser 10 personnes à Yopougon je vous dis et je vous confirme parce qu'on avait nos éléments sur le terrain je suis assisté mais ici là-bas je suivais les actions en direct j'étais connecté avec nos éléments on suivait les actions je vous dis que Djaoufoué n'a pas pu mobiliser 10 personnes voici ce qui a poussé nos camarades à dire le président Babo dit que CNT il n'est pas dedans il va se mettre à côté pour voir la force du CNT on a vu cette force du CNT là les Djaoufoué ils n'ont pas piqué aujourd'hui Babo est rentré il allait voir son frère Bédier pour lui dire je suis là pouvoir toi et moi on va prendre ce pouvoir compte sur moi je t'apporte ma force tu m'apportes ta force parce qu'on a vu en 2020 c'était le seul déterminé tout le reste ils étaient des vendus le gars le blague le noir c'était un vendu Afingé c'était un vendu Babo le savait très bien voici pourquoi il n'est pas rentré dans les CNT si Babo rentrait dans le CNT et de la manière que Afingé et les Amontano ont vendu la lutte de 2020 on a l'air dit que Babo était faible et que Babo avait échoué voici Babo a vu tout cela il savait que les Afingé c'était des traites les Amontano ils savaient que c'était des espions de Ouattra que Ouattra a envoyé dans l'opposition donc Babo a dit non je reste dans mon coin tranquille mais lorsque les événements sont passés et qu'on a vu qu'Afingé avait trahi l'opposition on a vu qu'Amontano avait trahi l'opposition et qu'on a vu que Bédi était resté tout seul c'est là le président Babo a compris que Bédi est le seul est le seul candidat qui peut soutenir aujourd'hui le PPACI pour que le PPACI prenne le pouvoir en 2025 voici pourquoi Babo s'est met aujourd'hui avec son frère Bédi lorsque Bédi est venu voir le président Babo à Bruxelles quand le président Babo était à Bruxelles lorsque Bédi vient le voir les deux parlent les deux parlent Bédi casse les papos Babo casse les papos Babo s'assoit et regarde Babo avait déjà prévenu le vieux Bédi Babo lui avait dit que Afingé s'en avait déjà vendu le FPI depuis 2011 Babo avait déjà parlé à Bédi donc Bédi savait dans quoi il marchait avec ce Afingé s'en traite vendu le président Bédi savait et vous avez vu les résultats est-ce qu'aujourd'hui ce qui s'est passé en 2020 c'est la même chose que vous voulez voir en 2025 ou bien en 2020 25 là ou bien en 2025 là vous voulez voir une mobilisation de milliers de personnes dans les rues de Côte d'Ivoire pour demander le départ d'Alassane Ouattara Alassane Ouattara dit que son armée est prête et que son armée attend la mobilisation de 2025 mais est-ce qu'on sera mobilisés Babo dit qu'il est prêt mais est-ce que vous êtes prêts c'est de ça qu'il s'agit est-ce que vous avez les bonnes cartes parce qu'il ne s'agit pas d'être mobilisés seulement il nous faut des bonnes cartes et la carte de la mobilisation d'une personne qui ne va pas capituler lorsque ça sera chaud en 2025 il s'appelle Michel Babo lorsque en 2025 il y aura une mobilisation les personnes qui ne vont pas fuir il y aura Awadomelo il y aura Kone Katina il y aura Michel Babo il y aura Damana Picasse Babo a confiance à ces pions-là voici pourquoi ils vous demandent d'aller les voter d'aller les placer à la tête des structures afin que 2025 nous soyons prêts à combattre si vous vous éloignez de ces personnes-là comment vous voulez qu'en 2025 ils gagnent la bataille parce qu'ils ont besoin de vous pour gagner cette bataille de 2025 il y a les gens qui sont naïfs ils pensent que c'est en disant que oui telle personne-là il a l'argent c'est le petit fils ils pensent que c'est comme ça nous allons gagner la bataille de 2025 2025 ce n'est pas l'argent qui va gagner la détermination la mobilisation voici le combat que nous devons mener en 2025 pour gagner cette bataille mobilisation détermination si vous comptez si certaines personnes vous disent que oui ils sont bien habillés ils ont de l'argent alors vous vous trompez avec leur argent ils vont prendre les avions ils vont gagner tant Michel Babou vous a déjà prouvé Michel Babou a déjà prouvé que lui il n'est pas un fuyard en 2000 en 2010 2011 Michel Babou a prouvé qu'il n'est pas un fuyard il est resté en 2010 il est resté en 2011 tout à l'heure quand j'ai fait mon direct je me suis trompé j'ai dit non que c'est en 2012 non c'est en 2013 il a été arrêté en 2011 le 11 avril 2011 Michel Babou a été arrêté parce qu'il s'est batté pour la croix d'Ivoire il a été libéré en 2000 en octobre 2013 en 2013 il a été libéré avec tout ce qu'il a subi en prison ces personnes étaient là et puis nos frères et nos camarades étaient en prison ils étaient là toutes ces personnes qui parlent là étaient là Adam Apitoko était là l'autre là il était là lorsque nos camarades étaient en prison moi même j'étais en prison à Yopougon j'étais à la nouvelle BAE c'est là-bas on nous a jeté lorsque j'étais là-bas Adam Apitoko était là lorsque j'étais là-bas j'étais avec beaucoup de personnes beaucoup de jeunes de Yopougon qui aujourd'hui sont encore d'autres sont encore en Côte d'Ivoire ils étaient là toutes ces personnes étaient là Adam Apitoko et les autres ils étaient là on nous a jeté en prison on nous a traité de tout tous les noms aujourd'hui là on remercie Dieu parce que nous sommes vivants ceux qui sont ceux qui sont battus lorsqu'on les a libérés en 2013 à Michel Babola lorsqu'on l'a libérés en 2013 ils s'est battus pour qu'on libère certains jeunes pour qu'on libère certains cadres avocats malgré qu'ils n'avaient pas l'argent là ils s'est battus pour trouver des personnes pour aller défendre nos camarades pour qu'on les soit des prisons il a fait de porte à porte à Yopougon Michel Babo mais les autres ils étaient là les Adam Apitoko ils étaient là pendant qu'on souffrait pendant qu'on souffrait là ils étaient là et Michel Babo ils ont entendu à ce que Michel Babo ils sont de prison pour aller aider certaines personnes Michel Babo n'a pas fui 2011 il n'a pas fui il est resté pendant que certaines personnes en chantent aujourd'hui il y a un nom là Michel Babo il ne faisait pas bruit on ne le voyait pas il était caché dans l'ombre mais le jour on dit c'est gâté le jour ils ont décidé de larguer les bombes sur la Côte d'Ivoire c'est là il est sorti vous vous emmenez Babo vous voulez prendre la Côte d'Ivoire ou prenez-nous en même temps il était là Michel Babo était là donc pour ceux qui disent que Michel Babo c'est le fils de Babo on ne le connait pas Michel Babo a failli mourir pour la Côte d'Ivoire Désiré Tagro n'a pas eu la chance Michel Babo il était là il pouvait mourir comme Désiré Tagro mais il est resté là et il est parti en prison et il a assumé ses actes d'avoir défendu la Côte d'Ivoire vous ne connaissez pas son histoire vous vous levez un matin lui là il sort d'où même Michel Babo c'est qui Michel Babo ce n'est pas aujourd'hui qui se bat pour la Côte d'Ivoire il y a longtemps qu'il est là il a failli mourir il a été en prison avec la Finguistan mais celui qui avait du sang sur lui là c'est lui qui a pris le bout la crosse de Kalachnikov celui qui a pris la crosse de Kalachnikov c'est Michel Babo là c'est lui il avait sang sur lui c'est lui qui avait ses habits déchirés moi merci il faut en bannir avant je n'arrivais pas à bannir les gens parce qu'il me disait il faut les laisser mais maintenant tu t'as mis je t'ai banné direct famille je ne vois pas les cœurs allumés allumez les cœurs allumez la télé allumez la télé on va parler parce que c'est la campagne qui a commencé il y a des personnes qui ne connaissent pas même l'histoire de Michel Babo c'est l'oeuvre aujourd'hui pour l'attaquer Michel Babo c'est un du c'est un combattant c'est un combattant il n'a peur de rien c'est si on dit vrai ivoirien qu'on dit vrai ivoirien c'est ça Anderson Loukou tu dis que Michel Babo était arrêté dans la maison de son père la présidence la résidence présidentielle c'est la maison de la Côte d'Ivoire il n'était pas le seul parmi ceux qui ont fait bouclier humain c'est-à-dire lorsque les français ont décidé de tirer pour les dissider nous les patriotes nous les jeunes ivoiriens nous avons décidé d'aller faire bouclier humain autour de la résidence pour ne pas que ces personnes-là tirent vu qu'il y avait les caméras branchées sur la Côte d'Ivoire pour ne pas que ces personnes-là tirent sur la présidence on a décidé d'aller faire bouclier humain mais malgré ça les gens ont tiré c'est-à-dire Saint-Michel Babo est venu il faisait partie de ceux qui ont fait bouclier humain à la résidence de Babo Laurent il était là-bas tu dis non lui il s'est là dans la maison de son père c'était là dans la maison de la Côte d'Ivoire la maison qui a été bombardée c'est la maison des ivoiriens et il est parti il est parti pour mourir en tant qu'ivoirien il savait qu'on pouvait le tuer mais il est parti qu'on avait parti dans la maison de son père Adama Bitobo il était où ? Adama Bitobo il était où ? pour ne pas que je parle ici mais les autres ils étaient où ? ce n'est pas ces mêmes personnes qui tiraient sur la maison de la Côte d'Ivoire ce n'est pas ces mêmes personnes qui applaudissaient lorsqu'on tirait on laguait les bombes sur cette maison qui a parti aux ivoiriens ce n'est pas ces mêmes personnes qui applaudissaient vous allez venir nous dire vous n'avez pas d'argument donc la maison où il est parti il ne pouvait pas mourir là-bas il pouvait mourir mais il a dit niette je reste je me bats jusqu'au bout lorsqu'il a été arrêté là est-ce que lorsqu'on le frappait on dessinait ses habits on le tapait avec crosse de Klasinikov est-ce qu'ils sont pés on tapait ? c'est lui qu'on tapait lorsqu'ils ont pris gilet par balle pour mettre ça sur Babo est-ce que c'est Michel Babo ils ont mis ? est-ce que Michel Babo il avait gilet par balle ? il pouvait mourir à la minute tu avais nous dit quoi ? arrêtez on vous dit la vérité vous ne connaissez pas l'histoire de la Côte d'Ivoire quand vous parlez écoutez si vous voulez encore continuer dans cette bêtise on va toujours perdre ce pays si vous pensez que ce combat qu'on mène c'est pour des enfants et que vous pensez que c'est pour les plaisanter les émotionnels les personnes qui ont besoin de pleurer sur la porte pour avoir de la visibilité si vous pensez que c'est pour ça que nous sommes là vous vous trompez parce que ce combat que nous menons c'est un combat pour la libération de la Côte d'Ivoire on vous voit ici le Mali a été libéré vous avez applaudi le Burkina Faso est libéré vous avez applaudi et c'est ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire et en même temps vous êtes là vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez si vous voulez voir la Côte d'Ivoire comme le Mali ou bien le Burkina Faso si vous voulez que la Côte d'Ivoire revient dans la main des Ivoiriens il est temps de nous mettre ensemble pour combattre parce que les enfantillages les enfantillages à nous ne sont plus dedans nous là nous sommes l'anciens avec vous sans vous nous allons libérer le pays avec vous sans vous ce pays là nous allons libérer ce pays là j'ai l'impression que vous n'écoutez pas les discours de nos leaders lorsqu'ils disent qu'ils sont prêts pour les microbes à venir de 2025 les microbes de 2024 et que nous sommes prêts pour attendre ces microbes vous pensez c'est de l'armissement lorsqu'on vous dit qu'en 2025 nous sommes prêts pour accueillir ces microbes et que son armée est aguerri on attend cette armée en 2025 on va attendre cette armée lorsqu'on vous dit cela vous pensez que c'est pour rigoler vous pensez que c'est encore votre CNT votre CNT de 2020 est un traite qui chantait là vous pensez c'est pour Amantano le menteur manipulateur l'espion dans la scène de l'opposition vous pensez c'est encore ça nous ne sommes plus là vous rigolez nous partons pour la bataille de 2025 et nous sommes prêts celui qui n'est pas chaud celui qui n'est pas mobilisé et qu'il est là il va rester chez lui dormir dans les salons de son père toute sa vie ça ne dépend qu'à de lui voilà moi je dois dans le salon je ne veux plus dormir dans le salon voici pourquoi je parle on est unis tout beau joli on est unis on a besoin de vous pour nous accompagner on a besoin de vos forces pour nous accompagner si vous êtes prêts chef frère on ira avec vous si vous pensez que vous êtes découragés du combat j'ai discuté avec des camarades qui disent que en 2020 en 2010 on s'est battu pour Babo Laurent on n'a rien eu on s'est battu en 2010 pour Babo Laurent on n'a rien eu c'est le plus gros plaisantin de la Côte d'Ivoire les Ivoirains qui disent que depuis là depuis 2020 2010 on s'est battu pour Babo Laurent on n'a rien eu lorsque Babo était au pouvoir on s'est battu on n'a rien eu vous êtes le plus gros plaisantin pourquoi je le dis 2000 je le dis en 2002 lorsque cette histoire a commencé en 2002 et qu'on s'est battu jusqu'en 2011 et que Babo était arrêté ceux qui ont déserté ceux qui sont le RDR ceux qui sont allés en Europe ceux qui s'assentent aujourd'hui sur la table vous dit on s'est battu pour Babo Laurent on n'a rien eu vous êtes des maudia parce que le combat là n'est pas encore terminé votre comportement démontre que vous avez déserté c'est tout sinon nous là le combat continue pour nous de 2002 jusqu'à aujourd'hui là le combat continue c'est parce que ce n'est plus sur la forme militaire voici pourquoi nous avons déposé les armes et nous frappons maintenant sur le plan médiatique parce que le combat continue le combat ne s'est pas arrêté en 2011 le combat a toujours continué et nous sommes au front là où je suis je suis au front pour mourir et mobiliser les troupes je suis au front et si vous ne voulez pas être au front avec nous et que vous allez passer vos temps et dire ouais Babo Laurent il a échoué chez frère la bataille continue toi tu es là tu pleunis si tu as déserté on s'en fout de toi on s'en fout que tu dises non oui Babo là on s'est battu pour lui on n'a rien eu vous êtes battu on vous a dit que le combat est fini le mode de football ça dure 90 minutes le mode de football dure 90 minutes tu ne peux pas jouer 15 minutes et sortir du match et venir dire moi j'ai joué 15 minutes on ne m'a pas donné l'argent chez frère les primes de match on donne ça la 90ème minute souvent le match peut partir jusqu'à 120 minutes les matchs où il y a prolongation on va jusqu'à 120 minutes mais toi le match commence tu as joué 15 minutes et puis tu fais prime de match pendant que le match n'est pas terminé on appelle ça désertion vous avez déserté parce que le combat de Gbagbo n'est pas encore terminé et ceux qui veulent partir combattre avec le président Gbagbo vous êtes les bienvenus ceux qui veulent ceux qui disent qu'on s'est battu Gbagbo on n'a rien eu là vous pouvez partir mais pour nous là le combat continue et nous sommes au front et j'ai besoin des vrais Ivoiriens pour continuer ce combat là nous avons besoin des vrais Ivoiriens nous avons besoin des vrais combattants pour continuer cette lutte là c'est quoi j'ai l'impression que il y a des personnes il y a des personnes qui n'ont rien compris encore il y a un frère qui dit qu'il a besoin de moi ma fougue au pays pour cette lutte chers frères dans un combat quand vous êtes au front il y a ceux qui sont en première ligne et il y a ceux qui sont en dernière position il y a ceux qui font couverture et il y a ceux qui font face les premiers bataillons qui sont au front qui sont en première ligne ils se battent jusqu'à mort ceux qui sont derrière ils se battent ou bien ils désètent j'ai été en première ligne aujourd'hui là je suis en second plan en 2011 là j'étais en première ligne je me suis battu je me suis battu comme je pouvais aujourd'hui là je suis en second plan je continue de me battre je continue de me battre ceux qui sont aujourd'hui en première ligne là ils sont plus déterminés que moi parce que moi je suis en couverture ils sont plus déterminés il y a Damana Picasso il y a Kone Katina Awa Domelo Blaise Lass Stéphane Kupré ils sont en première ligne ils sont très framponnés sur le terrain il n'est pas cité tout le monde excusez-moi si je ne cite pas tout le monde mais il y a des gens qui sont déjà sur le terrain on ne peut pas être tous sur le terrain malgré qu'on est remplaçant mais là lorsqu'on frappe là ça frappe encore plus que ceux qui sont sur le terrain voici pourquoi aujourd'hui on n'est pas rentré en Côte d'Ivoire et que on pousse les Damara Picasse on est là pour leur donner la force pour continuer le combat sinon ceux qui sont sur le terrain là quand ils sautent les Damara Picasse les Blaise Lassme là les autres là quand ils sautent on voit les interventions non tu veux t'inquiète on voit les interventions sur le terrain ils dénoncent ils frappent lorsque Ouattra a dit qu'il est là jusqu'en 2035 ils sont sortis ils ont frappé boum Ouattra a pris dose et nous sommes là donc pour dire non viens là viens là mais il y a déjà les gens qui sont là tu n'as même pas encore finir les autres qui sont là tu dis devenu chez frère ceux qui sont sur ce terrain là ils sont plus déterminés que moi encore je fais ce que j'ai à faire j'ai accompli ma mission ma mission là n'est pas encore terminée le jour le présent que Babo va prendre son téléphone pour dire petit ta mission est terminée rentre au pays là je m'en vais si Ouattra doit m'arrêter ou pas je m'en vais parce que tant que Babo n'a pas dit viens je ne vais pas tant que Babo n'a pas pris son téléphone pour dire viens j'allais faire quoi puisque l'aéropé est contrôlé par les ennemis j'arrive net là ils vont me flanquer en même temps j'allais faire quoi mon chef m'est calé je ne veux pas dire viens je ne veux pas quelqu'un d'autre qui va sortir là pour dire non tu es là-bas tu fais quoi viens non je suis là mais je tire ce que je fais là ça fatigue encore plus le RDR ce n'est pas pour rien on m'appelle le soldat des Babo je fatigue le RDR chers frères famille je vais m'arrêter là je vous dis 2000 2000 chose pardon 2024 les municipales allez-y votez Michel Babo parce qu'en 2024 on prend la mairie de Yopougon on rémobilise notre troupe en 2025 on est prêt mais si vous ne faites pas ça ne pleurez pas parce que si vous ne faites pas ça 2025 ne dites pas que vous êtes où vous êtes où ceux qui peuvent nous donner la force en 2025 c'est bien vous donc d'abord préparons le terrain 2025 lorsqu'il y aura des manifestations si c'est Michel Babo qui contrôle la mairie on va toujours manifester il y aura tous d'autorisation donc c'est possible on vous dit allez-y voter Michel Babo ceux qui n'ont pas encore les quatre pour aller voter là allez-y faire vos quatre allez-y voter il faut prendre le terrain dès maintenant ce que Michel Babo et le président Babo fait là ce n'est pas pour eux c'est pour nous-mêmes pour la libération de la Côte d'Ivoire on doit se préparer c'est ça il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre c'est ça qui est ça donc famille passez une bonne nuit que Dieu vous garde que Dieu vous protège c'est encore le soldat de Babo vous serviez